Musique Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Que je suis vraiment vraiment content de faire Puisqu'il s'agit tout d'abord d'une création de Sims Ça fait très 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 longtemps que j'avais pas fait de création de Sims sur ma chaîne Et aussi je ne vais pas créer n'importe quel Sims Puisque je vais créer un Sims, enfin une star que j'aime beaucoup Puisqu'il s'agit qu'on vous l'a vu dans le titre de Nabila Benata Et je suis vraiment content d'essayer de relever le défi Alors pourquoi j'ai essayé de relever le défi ? Parce que si vous avez vu sur mes créations présidentes Et je le dis à chaque création Voilà je ne suis pas très très bon en création de Sims Donc à chaque fois que je fais une vidéo de création de Sims J'hésite on va dire à la poster d'ailleurs J'ai même demandé avant de poster cette vidéo sur Twitter et Facebook Si ça vous intéressait vraiment de voir cette vidéo de création Parce que franchement parfois on va dire que la majorité de mes créations de Sims se sont ratées Donc du coup c'est un petit peu compliqué d'essayer de faire un Sims plutôt ressemblant Mais bon voilà j'ai quand même essayé de relever le défi en essayant de créer Nabila Alors pour ceux qui ne connaissent pas Nabila Et qui quand même aiment les créations de Sims Donc regarde cette vidéo Nabila Benatia c'est donc une fille de... Enfin une fille non plutôt une femme De environ 24 ans Qui s'est fait connaître grâce à une phrase magique plus simplement Qui est Apparemment c'était Aurélie et Capucine qui n'avaient pas de shampoing Allô ? Non mais allô quoi T'es une fille t'as pas de shampoing Allô ? Allô ? Je sais pas vous me recevez ? T'es une fille t'as pas de shampoing C'est comme si je te dis t'es une fille t'as pas de cheveux Et donc du coup voilà elle s'est fait connaître grâce à ça dans l'émission de télé-réalité Les Anges 5 Donc voilà c'est une femme qui a fait de la télé-réalité Qui dernièrement ben voilà a été enfin a poignardé son copain Thomas Vergara Qui a fait de la prison Et qui a sorti voilà on va dire plus dernièrement un livre D'ailleurs je vous invite à lire ce livre voilà Même si vous ne connaissez pas vraiment l'histoire de Nabila Si vous êtes pas vraiment on va dire fan comme moi On va dire parce que moi je suis vraiment fan de télé-réalité etc Je vous invite vraiment à lire ce livre parce que personnellement je l'ai acheté Et franchement il est vraiment bien Bref je m'égare je m'égare je parle de livres alors qu'on est sur une création de Sims J'ai donc essayé de créer Nabila Benata dans les Sims 4 Alors j'ai dû refaire la vidéo parce qu'en fait Si vous voulez j'ai fait une première version Mais elle ressemblait mais tellement pas Genre en fait je m'étais imaginé dans ma tête que Nabila avait une tête assez longue Alors qu'en fait elle a une tête plutôt ronde en fait quand on regarde sur les photos Enfin c'est assez compliqué parce que si vous tapez Nabila Benata photos de visage sur Google Vous voyez qu'elle n'a jamais la même tête Puisque voilà elle a fait pas mal de chirurgie Et aussi elle a fait Pour m'expliquer Elle a aussi beaucoup de maquillage Voilà j'arrive plus à parler je suis désolé Elle a beaucoup de maquillage donc du coup c'était vraiment compliqué Ce qui a fait que quand j'ai fini ma vidéo de la première version de Nabila Ça ressemblait pas du tout Donc du coup j'ai refait Nabila dans une deuxième version Donc la vidéo que vous êtes en train de regarder Et au début ça a été vraiment compliqué Parce que quand vous avez vu j'étais sur une base quand même assez mauvaise J'étais sur ben voilà quelque chose qui ressemblait pas du tout à Nabila Et donc bien sûr à chaque fois que je commence une création de Sims Je commence bien sûr par le visage Et c'est la partie la plus compliquée on va dire Dans une création de Sims tout court Enfin voilà c'est la partie la plus compliquée quoi Et en visage je ne savais pas vraiment quoi choisir Parce que Nabila n'avait pas vraiment un visage Que l'on pouvait trouver dans les Sims 4 Et en fait j'ai passé tous les visages Et j'ai trouvé un visage asiatique Et ça ressemblait Enfin genre je dis pas quand ça ressemblait genre à 100% Ça ressemblait mais un tout petit peu je me suis dit Y'a quelque chose y'a quelque chose Et voilà en gros Nabila un visage asiatique Voilà c'est un petit peu bizarre mais bon Voilà dans les Sims 4 j'ai mis une base de visage asiatique Puis après j'ai modifié tout le reste par la suite Donc là pendant que j'étais en train d'expliquer tout ça Comme vous avez vu j'ai pris donc en fait la base de visage asiatique Donc là en fait j'ai mis une coupe Qu'elle avait dans les Arges 5 Dans les premiers épisodes Et aussi quand elle portait sa tenue avec le short rouge Et le débardeur noir si je ne me trompe pas De toute façon je vous mettrai des photos Afin que vous voyez un petit peu la coupe de cheveux qu'elle avait J'ai donc mis cette coupe là pour le moment Afin de voir un petit peu à quoi ça allait ressembler en fait Par rapport à la tête Et là comme vous voyez actuellement la tête est quand même assez Comment dire assez longue en fait Alors qu'au final elle a quand même une tête assez ronde En fait elle a pas vraiment une tête longue En fait c'est en fonction de ses coiffures et du maquillage Comme j'ai dit donc du coup Voilà vous allez voir après par la suite Que je mets sa tête un petit peu plus rond Et puis bah voilà Donc aussi comme vous avez vu j'ai commencé à mettre On va dire les yeux qu'elle a etc Alors les yeux que j'ai mis en fait Actuellement je vais les changer par la suite Parce qu'en fait elle avait pas les mêmes cils Ouais c'est les cils Non des sourcils ou cils C'est les cils je crois Parce que les sourcils sont dessus Les cils c'est sur les yeux Ouais elle avait pas les mêmes cils Que ce que j'avais pris sur une photo Je vous mettrai d'ailleurs la photo Et d'ailleurs si cette photo est en fin de vidéo Vous verrez qu'elle n'avait pas les mêmes cils Que ce que j'avais mis en fait jusqu'à présent Puisqu'en fait au début je me suis dit Je vais faire un sim Enfin je vais la reproduire sans contenu personnalisé Puis après je me suis dit Elle a quand même des choses Que l'on ne peut pas avoir dans les sims 4 N'importe quel add-on, pack-kit etc Donc du coup je suis allé sur The Sims Ressources Et sur d'autres sites D'ailleurs je vous mettrai les liens dans la description Parce que du coup je vais vous le dire maintenant Vous pourrez la télécharger sur la galerie Parce que je l'ai mis sur la galerie Donc je vous mettrai les liens De ce que j'ai utilisé De simplement dans la description Donc j'ai utilisé des cils Venant de The Sims Ressources Si je ne me trompe pas Après j'ai aussi utilisé Une coiffure Non deux coiffures venant de The Sims Ressources Aussi J'ai aussi utilisé je crois un rouge à lèvres De The Sims Ressources Et puis voilà c'est à peu près tout ce que j'ai utilisé Après concernant les vêtements J'ai à peu près trouvé Ce que je voulais Mais bon Elle a des tenues aussi assez travaillées Par exemple sur une robe Comme vous allez voir juste après que j'ai mis C'est une robe qu'elle portait Lors de son défilé avec Jean Paul Gauthier C'était quand même assez dur De retrouver la même robe Donc du coup j'ai mis une robe Un petit peu plus classique Bref Donc là comme vous avez vu J'ai donc au final choisi Ses yeux que je vais changer par la suite J'ai aussi choisi ses sourcils Elle a des sourcils assez fins Et assez courbés En fait l'écart entre ses sourcils Ses deux sourcils Etait pas très grand au début Mais je les ai modifié par la suite Comme vous allez voir après Voilà par la suite Ils sont un petit peu plus écartés l'un de l'autre Et ils sont très courbés vers le haut Et ils sont de couleur C'est un mélange de Enfin parfois elle a les sourcils noirs Et parfois elle a les sourcils marrons Mais là j'ai décidé de prendre si je ne me trompe pas Un sourcil Enfin une couleur de sourcils marrons Après concernant son nez Elle a des narines qui remontent assez Avec le bout de la narine Enfin je ne sais pas comment vraiment expliquer Parce que c'est assez compliqué Elle a le bout de la narine Vous savez le petit bout Le bout rond quoi L'extrémité du bout de la narine Qui est assez gros Et après elle a les trous quoi Les orifices des narines Assez élevés Et plutôt petits Et après l'os qu'elle a Est en fait assez petit Au début j'ai mis un nez plutôt gras Et après je l'ai rétréci par la suite Parce que comme j'ai remarqué Après par la suite Parce qu'en fait J'ai collé le vrai visage de Nabila Avec la Nabila en Sims Pour faire la comparaison Et au final en fait J'avais fait un grand espace Entre son oeil et sa narine Donc au final j'ai raté ici tout ça Et donc du coup en fait Elle a une plus petite narine Que ce qu'elle a en fait actuellement Comme vous le voyez Après concernant sa bouche La distance entre ses narines et sa bouche Est quand même assez longue En fait Enfin ça dépend des photos Parce qu'il y a des photos Où genre ça fait 5 mm Et il y a des photos Où ça fait 2 cm Mais bon c'est pas grave Là aussi voilà C'est par rapport au maquillage La chirurgie etc Donc du coup Voilà c'était quand même Assez compliqué Du coup voilà A regarder en fait A re-regarder la création Je me dis quand même Que j'ai relevé quand même Un assez gros défi quand même Franchement N'hésitez pas d'ailleurs A me dire en commentaire Ce que vous en pensez Jusqu'à présent De la création De Nabila dans les Sims 4 Donc là concernant sa bouche Elle a une bouche Assez pulpeuse Mais pas vraiment Genre pulpeuse Comme Aurélie des Marseillais On va dire Voilà je compare A d'autres candidatéralités Elle a pas une bouche Voilà vraiment énorme non plus Elle a des lèvres Assez pulpeuses En bas C'est d'ailleurs pour ça Qu'en bas J'ai pris un petit de lèvres En fait ça fait un petit peu Comment expliquer Ça reflète un petit peu Je sais pas vraiment Comment expliquer Je suis désolé Ça reflète un petit peu Sur la lèvre La lèvre du bas La lèvre inférieure Si je me trompe pas Ça s'appelle Et après Concernant le haut Je n'ai pas trouvé La J'allais dire la narine Non La lèvre supérieure Précise Parce qu'en fait Elle a pas quelque chose De courbé Et après Que ça fait un genre de haine Parce que oui en fait Sa narine supérieure Quand elle sourit Ou quand elle fait la bouche Comment expliquer La bouche cul de poule On va dire La bouche cul de poule Voilà je sais pas vraiment Comment expliquer Sa bouche Enfin sa lèvre supérieure Fait un genre de haine De toute façon Je vous mettrai une photo De toute façon Pour expliquer tout ça Plus précisément Et du coup Ouais sa lèvre supérieure En fait Elle est un petit peu Courbée Mais malheureusement J'ai pas trouvé On va dire La vraie lèvre Qu'elle a Donc c'était là aussi Un petit peu compliqué Elle a aussi Beaucoup De Enfin Elle a les faussettes Ou pommettes Je sais plus comment ça s'appelle Assez grosses Et au début Je les ai pas fait très grosses Du coup ça donnait pas vraiment de volume Et ça faisait pas la petite touche Qu'en Nabila Parce que Nabila A quand même des Une faussette Je crois que ça s'appelle Ouais faussette Enfin Les joues quoi Le haut des joues Sous les yeux Qui sont quand même Assez grossurelles Mais je l'avais pas mis au début Du coup ça ressemblait pas vraiment Et du coup Après par la suite En les grossissant J'ai vu que ça faisait Un petit peu plus de démarcation Entre Ses faussettes On va appeler ça comme ça Et ses lèvres Etc Donc du coup Ça dessinait un petit peu mieux Son visage Et au final Je crois que ça devait Tout simplement Beaucoup mieux Aussi comme vous avez vu J'ai dessiné Son profil Enfin Nabila En fait j'ai fait Sa tête de face Puis après j'ai fait Sa tête de profil Et de profil J'ai donc Je me suis donc occupé De la D'épaisseur De ses lèvres De la courbure De son nez Etc Et là aussi Ça a été quand même Assez compliqué Parce que voilà Moi j'y arrive J'arrive plus A faire les films de face Qu'à faire les films de profil Donc Et puis là aussi de profil Elle n'a jamais le même profil Alors En fait j'ai pris une photo Qu'il y avait dans TPMP Je vous montrerai la photo Et Après il y avait une autre photo Où son nez Il n'était pas pareil C'était là aussi Assez compliqué Mais bon Au final J'ai essayé de faire quelque chose Qui ressemblait On va dire Plutôt bien Enfin personnellement Je trouvais que ça ressemblait Plutôt bien En fait donc Elle a le nez Assez courbé Vers L'extrémité Là où il y a la narine Jusqu'au début De l'entre-sourcil Voilà Enfin L'entre Enfin L'écart entre les deux sourcils Et l'écart entre les deux sourcils Est plat Voilà Et après pour ce qui est de son front Alors Beaucoup vont dire que son front Est peut-être trop grand Mais franchement Regardez les photos Elle a quand même Un front assez gros Alors pas aussi gros Que le front de le ganard Mais elle a quand même Un front assez large Assez haut Et C'est du coup pour ça Que j'ai fait quand même Un front quand même Assez gros Honnêtement Et assez bombé Parce que de profil Enfin De face Ça se voit pas vraiment Mais de profil Elle a un front quand même Assez bombé Un petit peu en fait Comme le front de Rihanna Voilà De toute façon Je pense qu'elle est fan de Rihanna Du coup Elle a dû peut-être Se refaire le front Je ne sais pas Mais voilà Elle a un front quand même Assez bombé Et après concernant ses joues Alors au début Je me suis dit Est-ce que je fais Des joues assez creuses Par rapport à ce qu'elle a Actuellement sur la couverture Par exemple de son livre Je vais vous afficher la photo Comme ça vous verrez A quoi ressemblent ses joues Actuellement Ou bien Est-ce que je fais Des joues pas vraiment creuses Et au final J'ai décidé de ne pas faire Des joues très creuses Parce que en fait La tête qu'elle a En fait Sur sa photo de couverture De son livre A En fait Elle est un petit peu En mode de choquer Enfin Elle a une tête un petit peu spéciale Qui fait que ça lui rend les joues creuses Et puis là aussi Il y a le maquillage qui joue Donc du coup C'était un petit peu compliqué Parce que quand elle porte Du contouring Je crois que ça s'appelle Ou du blush Bref je sais pas Je suis pas expert en maquillage Je travaille pas chez Sephora Bah du coup Ça lui fait quand même Des joues assez creuses Mais parfois Elle a pas les joues creuses Donc du coup Là aussi c'est un petit peu compliqué Mais au final J'ai décidé de choisir Par rapport à la forme de sa tête Au final J'ai mis des joues Plutôt moyennes Et après Concernant La forme du bas de sa tête Avec le menton etc Au début J'ai mis un menton assez pointu Puis au final Je me suis dit Non ça va pas vraiment Parce qu'elle a pas Une tête en fait très large Au début Je m'étais mis dans la tête Vraiment qu'elle avait une tête Assez large Et puis en fait Quand j'ai regardé En fait de plus en plus Les photos Je me suis dit Non elle a pas une tête large Elle a une tête ronde Enfin pas très ronde Elle a une tête un peu ronde Mais légèrement Qu'on dire Légèrement longue C'est à dire Elle a une tête ovale Mais pas vraiment ovale Elle est plus rapprochée Du rond Que du ovale J'espère que vous avez compris Et donc du coup C'est pour ça que j'ai mis Un menton Pas très pointu Et que j'ai écarté Un petit peu Sa mâchoire Donc bref Voilà j'ai expliqué Tout son visage Comme vous avez vu aussi J'ai mis en coiffure De fait Une coiffure Bah voilà Qu'elle avait dans 805 Et après en tenue quotidienne Parce qu'en fait J'ai mis une coiffure quotidienne Telle qu'elle a Sur ses dernières photos Instagram Par exemple Je vous mettrai des photos Elle sur Instagram Ou bien Des photos Enfin la photo de couverture Qu'il y a sur son livre Elle a des cheveux En tie and dye Si je ne me trompe pas Qui sont en fait Marron brun Au dessus Et qui sont Blonds Voilà Cherchez la couleur Qui sont blonds Vers le bas Et qui arrivent On va dire A la hauteur De sa poitrine Donc voilà C'est la couleur de cheveux Que j'ai mis en tenue quotidienne Et après Pour les autres tenues C'est à peu près la même A part pour la tenue de fête Où là j'ai mis La coiffure Qu'elle avait dans les anges 5 Bref On va maintenant passer A son corps Donc je lui ai fait J'arrive pas à parler Je suis désolé Je lui ai fait Des épaules Assez larges Parce qu'en fait On pense qu'elle a Des épaules pas très larges En fait si Elle a des épaules Plutôt larges Donc du coup Je vais élargir un petit peu Les épaules J'ai aussi fait des bras Un petit peu plus gros Que ce qu'elle a fait On va dire Jusqu'à présent Dans le mode crin Sims Avec le Sims Qui avait été donné de base Je vais élargir un petit peu Les bras Et après Bien sûr Concernant sa poitrine Je lui ai fait quand même Une poitrine Assez imposante Bien sûr Même si Maintenant Elle a une poitrine Un petit peu Moins grosse Puisque je crois Elle a fait une réduction Je me trompe pas Je me trompe pas Ou alors Sa poitrine se voit Un petit peu moins qu'avant Vu qu'elle porte pas Les mêmes tenues qu'avant Mais bon voilà Nabila C'est une femme Qu'on a connue vraiment Avec une poitrine Assez imposante Et puis aussi Par rapport à ses autres tenues J'ai donc décidé De lui mettre Une poitrine Voilà Assez grosse Tout simplement Après pour ce qui est De son corps Je lui ai mis Ben enfin Je lui ai fait Un corps on va dire Plutôt normal C'est ni trop large Ni trop gros Elle est Plutôt mince Bon elle est pas vraiment Vraiment mince mince Très genre Très sportive Etc Enfin Je sais pas vraiment Comment expliquer Elle a un petit peu De bourrelet On va dire Mais bon voilà Elle est mince quoi Tout simplement Elle est mince Et après Concernant ses hanches Je lui ai fait J'arrive plus à pas Je suis désolé Je lui ai fait Des hanches Assez larges Et après pour ce qui est De ses jambes Des jambes quand même Aussi assez larges Assez grosses On va dire Parce que sur une photo Qu'elle avait dans les anges Je sens qu'avec sa tenue Avec son short rouge Et son débardeur noir D'ailleurs je vais vous mettre Une photo comme ça Vous pourrez voir ses jambes Ben j'ai décidé de lui faire Les mêmes jambes Après pour ce qui est Après pour ce qui est de ses mollets Je lui ai fait des mollets Un petit peu plus gros Et après pour ses pieds Alors j'ai laissé Les mêmes pieds Qu'il y avait on va dire Jusqu'à présent Parce que je ne savais pas Vraiment La taille des pieds Qu'elle avait Je sais pas combien Elle fait en pied Donc du coup J'ai pas changé ça Et après je suis revenu Sur son visage Et j'ai peaufiné son visage Donc j'ai modifié La hauteur Entre L'extrémité de sa narine Et son oeil Qui est un petit peu moins longue J'ai modifié ses sourcils Qui sont un petit peu moins courbés Parce que je les avais juste Un petit peu trop courbés J'ai après mis sa tête Un petit peu plus rond Je me suis aussi occupé De ses lèvres Pour les mettre Voilà les peaufinés Un petit peu plus Après je me suis occupé De la couleur de ses yeux Et je lui ai mis Des yeux marrons Voilà enfin Parce que à la base Elle a des yeux Verts marrons Enfin elle a un petit peu Les mêmes yeux que moi Mais au final J'ai décidé de lui mettre Des yeux marrons Parce qu'en fait Elle porte des lentilles Et parce qu'en fait Elle n'aime pas vraiment Ses yeux je pense Donc du coup Elle porte des lentilles Et souvent Elle porte des lentilles marrons C'est du coup Pour ça que j'ai mis Des yeux de couleur Marron clair Après je me suis occupé Du maquillage Donc pour ses tenues Quotidiennes On va dire les tenues Qu'elle porte On va dire un petit peu Jusqu'à présent Voilà par exemple Sa tenue quotidienne Je lui ai mis un maquillage Mais plutôt simple Avec voilà Un petit peu de Fard à paupières Je crois que ça s'appelle Avec un rouge à lèvres Plutôt Plutôt mat Voilà enfin Mat un petit peu Brillant sur le bord Mais voilà Une couleur Plutôt naturelle Voilà un maquillage Assez discret Qui fait pas très On va dire provocateur Comme elle avait par exemple Dans un maquillage Des ans 5 Ou enfin Pas un maquillage Voilà qui Qui fait vraiment voyant Par rapport à ce qu'elle avait Avant par exemple Et après pour son maquillage De Par exemple Dans ce qu'elle avait Dans les gens 5 Dans sa tenue faite Comme j'ai mis Je lui ai mis un maquillage Donc avec un rouge à lèvres Etc Etc Et comme vous avez vu Pour ses cils Là aussi ça a été Assez compliqué Parce que avec les cils Que j'ai Ouais les cils C'est ça les cils J'ai en train de réfléchir Attends ça s'appelle bien des cils Oui c'est les cils Que j'ai téléchargé Sur The Sims ressources J'ai là aussi Un petit peu eu du mal A essayer de mettre Les bons cils Mais bon je pense Personnellement avoir mis Les bons De toute façon je vous mettrai Une photo finale Pour que vous ayez La comparaison Entre Les deux types de cils Le vrai De la vraie Nabila Et la Nabila En Sims Après voilà Concernant ses tenues Donc pour ce qui est De ses tenues Je lui ai mis En tenue quotidienne Donc en fait La tenue qu'elle a Sur la couverture De son livre Trop vite Donc le jean levis 501 bien sûr La chemise blanche Avec des Chaussures Un petit peu Comme elle a Comment elle s'appelle La chanteuse Christine and the Queen Si je ne me trompe pas Donc voilà J'ai mis à peu près Les mêmes chaussures Pour ce qui est De la tenue Habillée Je lui ai mis Une coiffure Venant de The Sims Ressources Et c'est à peu près La même coiffure Même si elle a Ça a été dur Ça a été très dur De trouver la même coiffure J'arrive même pas A parler C'est catastrophique C'est à peu près La même coiffure Enfin j'ai essayé Que ce soit à peu près La même coiffure Qu'elle avait Lors de son défilé Avec Jean Paul Gauthier Après concernant la robe Je lui ai mis A peu près La même robe Après pour ce qui est De sa tenue de sport Je lui ai mis Un haut Qu'elle a Un haut Nike Je crois Qu'elle avait mis Sur une photo Instagram De toute façon Je vous montrerai là aussi La photo Avec un legging Pour ce qui est De sa tenue Pyjama Je lui ai donc mis Un short Bleu turquoise Voilà Bleu turquoise Avec un vêtement haut Assez léger Assez simple Qu'elle portait Lorsqu'elle avait fait Le tournage De Ano Nabila Si je ne me trompe pas Après pour ce qui est De sa tenue faite Je lui ai mis Donc la tenue On va dire mythique Qu'elle a dans les anges 5 Le short rouge Avec les talons rouges Assez hauts Et le débardeur Noir Voilà tout simplement Avec donc la coiffure Qu'elle a je vous montrerai Bien sûr Une photo Et après En tenue Maillot de bain Je lui ai mis Son maillot rouge Qu'elle est porté Là aussi dans les anges 5 Lors du premier épisode Donc voilà C'est la fin de cette création De Nabila Dans les Sims Ce cas j'essaie de faire Le plus ressemblant possible De toute façon là Vous avez actuellement Une photo De Nabila En vrai Et de Nabila En Sims Afin de faire Afin de faire Une comparaison Donc j'espère que vous pensez Que ça ressemble Le plus possible Quant à moi Je suis vraiment content Personnellement Du résultat que j'ai donné Je trouve que j'ai fait Quand même quelque chose De plutôt ressemblant Bon voilà Après comme je vous ai dit Je ne suis pas très très fort En création de Sims Mais bon J'ai quand même essayé De relever le défi De toute façon Vous pourrez me dire Votre avis en commentaire Bref C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu C'est le cas N'hésitez pas à laisser A gauche Dans le genre de menu Et cliquer sur Insérer le contenu personnalisé Parce que comme je vous ai dit Il y a du contenu personnalisé Venant de The Sims ressources Sur Nabila Donc d'ailleurs Pour avoir ce contenu personnalisé N'hésitez pas à aller dans la description Il y aura tous les liens De tout ce que j'ai utilisé Pour cette création En tout cas J'espère que cette vidéo Vous appuie Je vous invite aussi A vous abonner Pour me suivre Ça fait toujours super plaisir Mais quant à moi Je vous retrouve Pour une prochaine vidéo Ciao à tout le monde Sous-titrage ST' 501